Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur les antennes de For You, Télévision Africa. Vous êtes sur la chaîne panafricaine, bien de l'Afrique. Et bien au sommaire de cette édition, on en parle aujourd'hui. Sommet des Etats-Unis, Afrique, les enjeux de la deuxième édition. Objectif principal, mettre un accent sur le renforcement des relations entre les Etats-Unis et l'Afrique. Toujours au sommaire de cette édition, deuxième sommet Etats-Unis, Afrique, Joe Biden plaidera pour l'intégration de l'Union africaine au G20. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres. Nous débutons donc notre journal du côté du Mali et de la Guinée. Alpha Condé Karim Keïta sous sanction des Etats-Unis. Washington a imposé vendredi des sanctions à l'ancien président guinean. Alpha Condé accusé d'avoir violemment reprimé l'opposition, ceci, avant même d'être renversé par le colonel Mamadou Doumbouya en 2021. Et ceci selon un communiqué au Trésor. Ici, Kouma Bité revient avec plus de précision. Violation des droits de l'homme, le Trésor américain vient de publier une liste de plus de 40 personnalités visées par les sanctions des Etats-Unis. Parmi les personnes ciblées par l'organisme de contrôle financier du département du Trésor figurent l'ancien président guinean Alpha Condé et Karim Keïta, le fils de l'ancien président malien. Alpha Condé, celui-là même, qui entretenait de bonnes relations avec les Etats-Unis depuis plusieurs années, se voit dès à présent dos au mur et fait l'objet des sanctions internationales. En 2021, l'ex-président guinéen a cherché à modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Âgé de 84 ans, Alpha Condé fait également l'objet de poursuites judiciaires dans son propre pays. Rappelons qu'il a été renversé du pouvoir par le colonel Mamadou Doumbouya le 5 septembre 2021. Pour les Etats-Unis, les sanctions appliquées par l'organisme de contrôle financier du département du Trésor impliquent un gel total des avoirs des personnes sanctionnées et des interditions de toute relation commerciale. Et puis nous restons donc de ce côté, bien sûr, du côté du Mali. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, a effectué une visite éclair à Bamako, au Mali. Son passage en terre malienne a été l'occasion justement pour le diplomate de s'entretenir avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens, bien sûr, détenus au Mali. Prétexte trouvé donc ce soir par la rédaction centrale de Forio Télévision Africa, dont ce dossier sensible est devenu plutôt complexe, cinq mois après l'arrestation de ces mercenaires à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Vous aurez ici l'analyse de Nguené. Alors que le site d'information Burkinabe Ouakatsira s'interroge sur la capacité du colonel Assimi Goïta à muter en Père Noël, au Mali, leur aide aux démentis concernant les fausses allégations reliées par l'agence française de presse qui évoque des injonctions faites par la CDA au Bamako dans un dossier transformé en cinq mois en une scabreuse affaire aux allures d'incidents diplomatiques entre Abidjan et Bamako. Cinq mois plus tard, où en est-on ? Dans un dossier d'ILCA. Que valent réellement les médiations tentées jusqu'ici ? Pour répondre à ces interrogations pourtant importantissimes, force est de constater que pas besoin de lire dans une boule de cristal pour dégager un bilan négatif. C'est un fait, nul guère d'être un observateur averti pour se rendre compte que la situation n'a pas évolué sur le terrain, laissant place à d'autres interrogations et suspicions. Comment résoudre définitivement cette équation à 46 inconnues ? Même la voie diplomatique privilégie jusqu'ici semble dépassée, déplacée à tout point de vue, car du côté de Bamako, les autorités de la transition se refusent de parler de blocage à propos du maintien en détention des 46 mercenaires, l'affaire étant pendante devant le juge d'instruction. Il faut donc laisser libre cours à la procédure judiciaire, une procédure qui pourrait déboucher sur une congradation avant de penser à une éventuelle grâce présidentielle qui viendrait du palais de Koulouma. Faut-il attendre jusqu'au 1er janvier 2023 le délai fixé par la CDAO ou alors les choses se feront une nouvelle fois au rythme de Bamako ? Quoi qu'il en soit, le dossier se complexifie. Sur le terrain, Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères, vient d'effectuer une visite à Bamako où, une fois de plus, il a pu s'entretenir avec le président de la transition, le colonel Assebi Goïta. Merci Avongeni. Nous parlons à présent de ceci. Et nous vous l'annoncions justement en titre. Les enjeux de la deuxième édition du Sommet Etats-Unis-Afrique. La capitale fédérale des Etats-Unis, Washington, va donc abriter du 13 au 15 décembre prochain le Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique. C'est là bien sûr un sommet qui, pour le compte de cette édition, va mettre un accent principal sur le renforcement des relations entre les Etats-Unis et bien sûr le continent africain. Mais surtout de favoriser une nouvelle dynamique économique. Dites-vous dans ce reportage, Fawn Noirat. Depuis l'ouverture des pays africains, on voit d'autres horizons à l'instar de la Chine et de la Russie. Les Etats-Unis ont engagé de nouvelles stratégies afin d'intéresser les gouvernements africains. Après la première édition, le deuxième sommet des dirigeants américains et africains va mettre un accent sur le renforcement de l'engagement des Etats-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains. Il va s'agir aussi d'atténuer l'impact de la Covid et des futures pandémies. Dans ce cas, il va falloir travailler en collaboration pour renforcer la santé régionale et mondiale. Le sommet va également s'engager à faire progresser la paix et la sécurité, répondre à la crise climatique qui amplifie les liens avec la diaspora. La guerre en Ukraine ayant créé des impacts, l'un des points suivants de ce sommet de Washington visera aussi à promouvoir la sécurité alimentaire. En effet, depuis lors, comme c'est un pays européen, les pays d'Afrique avaient développé des relations commerciales avec Kiev et Moscou, notamment dans l'approvisionnement des céréales, qui s'avère être une matière importante pour la consommation. Le rendez-vous entre Américains et Africains va s'appuyer sur des valeurs communes pour mieux favoriser les nouvelles dynamiques économiques. Ici, avec l'arrivée des BRICS, les États-Unis espèrent mieux se comporter. Le récent sommet du G7 qui s'est tenu en Allemagne en dit long. Afin de freiner l'expansion de la Chine et de la Russie, les États-Unis avaient annoncé de soutenir à hauteur des 600 milliards de dollars les pays africains en voie de développement pour un accompagnement certain. Ce qui corrobore avec la tournée africaine il y a quelques mois, jusqu'à l'État américain Antony Blinken. Il est à noter que pour le compte de cette deuxième édition, l'on entend réunir le gouvernement africain, la société civile, les communautés de la diaspora partout aux États-Unis et le secteur privé sous la voie d'une vision commune pour l'avenir des relations américano-africaines. Et puis également au cours de ce deuxième sommet, Joe Biden plaidera bien sûr pour l'intégration de l'Union africaine au G20. Et donc Joe Biden, le président des États-Unis, va donc plaider l'idée d'une intégration de l'Union africaine au G20. Le groupe rassemblant 19 des économies les plus avancées au monde ainsi que l'Union européenne. Cette initiative justement de Washington a pour objectif de renforcer le rôle joué par les États-Unis en Afrique. Le reportage de Ghené. L'annonce officielle est prévue pour le prochain sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre le 13 décembre prochain à Washington. Comme attendu, il est surtout question pour l'administration bhaidana de montrer son intention de se rapprocher du continent où la Russie et la Chine cultivent déjà une certaine influence. Cette initiative prise par Joe Biden a pour objectif, selon Jude Divermond, le directeur exécutif aux affaires du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, de donner davantage de voix à l'Afrique dans les conversations internationales à propos de l'économie mondiale, la démocratie, la gouvernance, les changements climatiques, la santé et la sécurité. Il est donc plus que jamais impératif que l'Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et des initiatives internationales. Au mois de septembre 2022, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le gouvernement Biden avait élevé l'importance de l'Afrique soutenant la revendication de sièges permanents au Conseil de sécurité aux côtés d'autres pays comme le Japon, l'Inde, voire l'Amérique latine. Pour l'heure, l'Afrique du Sud est actuellement le seul pays africain à figurer dans le G20, mais sous sa forme actuelle lors de la crise financière de 2008. Vous êtes sur les antennes de Forio, Télévision Africa, et vous regardez le grand journal. Nous poursuivons justement ce journal du côté du Sénégal. Nous vous parlons aujourd'hui de la Cour suprême, donc la décision d'africaniser les noms des rues à Casamance, donc qui a été révoqué en février. Ousmane Sonko, nouveau maire de la ville, avait rebaptisé plusieurs rues, ceci en mémoire des tirailleurs africains, mais pourtant soutenue par la population, la Cour suprême, pour certaines raisons, a donc eu à invalider cette décision. Justement, ce reportage, j'y arrive donc. Vous y aurez, vous aurez bien sûr plus de précisions. Au Sénégal, la Cour suprême a invalidé la rebaptisation de certaines rues de Zingachor portant des noms des personnalités françaises décidées par Ousmane Sonko. Une décision qui avait été contestée par le préfet. Le 17 février dernier, quelques jours seulement après son installation à la mairie de Zingachor, Ousmane Sonko avait rebaptisé plusieurs rues de la ville en mémoire des tirailleurs français. Ainsi donc, la rue du Général de Gold devenait la rue de la Paix. Tandis que la venue du capitaine Javalier était rebaptisée à venue du tirailleur, en hommage de soldats africains qui ont combattu pour la France lors des deux guerres mondiales. Six décennies après notre indépendance, le maintien de certains noms est une offense à notre dignité nationale, avait justifié le conseil municipal. La rue Tiaïaï 44, du nom d'un lieu proche de Dakar, où l'armée française massacra en décembre 1944 des tirailleurs réclamant le paiement de soldes, remplaçait la rue du lieutenant Lemoyne. La rue du lieutenant Truche, autre figure française, changeait pour porter le nom de Séléki, en souvenir d'une bataille remportée en 1886 sur les troupes coloniales françaises, par des résistants dans ce village, dans la région d'éponyme de Singuishore, selon des historiens. Ces modifications avaient pourtant été saluées par la majorité des Singuishore, comme Abdoulaye Sanga, qui estime que les français dont ces rues portaient les noms étaient des hommes cruels. Il le dit en ces termes, je cite, C'est une très bonne chose que nous venons de découvrir quels sont nos vrais héros. Les rues qui portaient ces noms de français, en réalité, ce sont des français qui massacraient les africains. On a découvert par exemple que le lieutenant Truche, dont le nom était porté par une belle avenue de Singuishore, a été abattu par Dignabo Bassène. Et c'était un homme cruel qui faisait du mal aux africains. La France, pour faire mal aux africains, surtout au Casamansé, avait choisi l'une des plus belles avenues de Singuishore pour mettre le nom d'autruche, explique Abdoulaye Sanga. Ousmane Sanga, rappelons-le, le candidat déclaré à l'élection 2024, a souvent tendance à dénoncer les relations qui, selon lui, sont illégales entre la France et ses entreprises d'une part et les anciennes colonies de la France d'autre part. Et puis, coopération France-Côte d'Ivoire. Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, a donc posé vendredi, donc hier, ses valises en Côte d'Ivoire, le temps d'une visite officielle qui a donc duré deux jours. La sécurité, l'économie, l'aide à la formation, l'investissement ou encore la culture sont, entre autres, les points saillants de cette visite qui ont donc été évoquées entre Paris et Abidjan. La France étant, bien sûr, le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Pour sa première visite officielle en Afrique, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, fait le choix de la Côte d'Ivoire. Un choix de cœur et de raison selon ses propres propos. La France étant partenaire privilégiée de la Côte d'Ivoire, pays avec lequel elle entretient de bonnes relations dans les domaines très variés, comme l'économie, le développement, la culture, le sport, l'entrepreneuriat, la sécurité ou encore le soutien à la formation. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui se trouve à Abidjan, a déjà formé plus de 900 stagiaires depuis son lancement en 2021. Les questions sécuritaires vont évidemment meubler les échanges entre Catherine Colonna et Alassane Ouattara, le président ivoirien. Malgré la fin de l'opération Barkhane, la France déploie encore quelques 3000 militaires au Sahel. La ministre française va rencontrer le samedi 10 décembre Birayi Maouattara, le ministre ivoirien de la Défense. L'agenda de Catherine Colonna prévoit également un entretien avec son homologue ivoirien Kandia Kamara. La relation franco-ivoirienne, plus que jamais au beau fixe, dans un contexte géopolitique marqué par un sentiment anti-français qui gagne du terrain en Afrique de l'Ouest. 100 000 Ivoiriens vivent actuellement en France et 20 000 Français vivent en Côte d'Ivoire. La France est le premier investisseur en Côte d'Ivoire, avec 840 entreprises présentes dans le pays pour environ 4,9 milliards d'euros d'investissement. Toute chose qui rend l'économie ivoirienne encore assez tributaire de la France. Et puis, Burkina Faso-Russie, le gouvernement burkinabé a récemment donné en Conseil des ministres son accord pour l'octroi d'un nouveau permis d'exploitation du mine d'or à la société russe Nordgold-Yi Myougou-SA dans la commune de Corsi-Moron, la province de San Mantega et dans la région du centre nord du pays. Un accord justement qui pourrait bien permettre au Burkina Faso de jouir de ses propres ressources minières. Reportage. Selon compte rendu du Conseil des ministres publié le jeudi 8 décembre 2022, le gouvernement burkinabé a octroyé un permis d'exploitation du nouvel mine d'or à la société russe Nordgold dans la commune de Corsi-Moto, province de San Mantega, dans la région du centre du pays. Les autorités prévoient la production de plus de 2,5 tonnes d'or et des revenus de 5,3 milliards de francs CFA sur 4 ans. Notons que le rapport du Conseil des ministres souligne que les réserves minières du gisement des Yimogo sont estimées à 1,5 millions à 412 tonnes de minerais avec une tonnerre moyenne de 1,88 grammes par tonne et un taux de récupération métallurgique estimé à environ 87,1%. A l'issue de ce conseil, le ministre en charge des mines, Simon-Pierre Boussima, a également fait savoir que le gouvernement a donné des instructions de faire diligence sur certains dossiers qui peuvent permettre au Burkina Faso de tirer profit de ses ressources minières, notamment le recul du coût de minier et la mise en place d'un projet de raffinerie pour raffiner l'or du Burkina, ceci afin de savoir exactement la teneur en or au Burkina et ce que les sociétés industrielles exploitent pour volume d'or dans le pays. Pour rappel, depuis 2009, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina Faso devançant le coton et classant le pays parmi les plus grands producteurs d'or d'Afrique, à côté de l'Afrique du Sud, du Gada et bien sûr du Mali. Et puis sortons par là présent le gouvernement de l'Afrique du Sud a présenté le 9 décembre 2022 un projet de dépénalisation de la prostitution dans l'espoir de lutter contre les violences faites aux femmes qui nécessitent justement de s'accentuer dans ce pays. L'offre et même le recours des services sexuels ne seront donc plus traités comme un crime en vertu de cette législation dans un pays où on compte environ 150 femmes qui se prostituent. Reportage comme habité. Il s'agit d'un projet qui pourrait accorder aux travailleurs du sexe les mêmes droits qu'au travail ordinaire. Ce projet de dépénalisation de la prostitution introduit au Parlement sud-africain par le gouvernement prévoit que l'offre et le recours à des services sexuels ne seront plus traités comme un crime. Un soulagement pour de nombreux observateurs qui estiment que cette mesure réduira considérablement les violations des droits humains contre les travailleuses du sexe. Pour Ronald Lamola ministre de la justice sud-africain rendre illégale la prostitution réduirait également la discrimination et la stigmatisation alors que la constitution sud-africaine après l'apartheid est l'une des plus libérales qui existe les travailleurs du sexe se retrouvent très généralement stigmatisés. Si le projet de loi ne traite que de la dépénalisation il ne réglemente pas l'industrie sexuelle une question qui devrait être abordée ultérieurement selon le ministre sud-africain de la justice. Mesdames et Messieurs c'est sûr cette voie de Guinée que nous mettons en termes à cette édition d'information restez en compagnie de nos programmes car les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada